... Tension entre la RDC et le Rwanda, les chefs de la diplomatie de deux pays se sont engagés lors d'une rencontre à Rwanda, accélérer le processus vers une désescalade des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Autre titre, ouverture ce dimanche en Égypte de la 27e conférence de l'ONU sur le climat. La RDC y prend part en tant que pays, solution au problème du changement climatique. Et puis nous irons au Cameroun où les partis présidentiels fêtent ce dimanche les 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Âgé de 89 ans, censé diriger le Cameroun jusqu'en 2025. Il n'a désigné aucun dauphin et ne laisse rien paraître de ses intentions. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, les chefs de la diplomatie de la République démocratique du Congo et du Rwanda s'y sont engagés samedi lors d'une rencontre à Luanda à accélérer le processus vers une désescalade des hostilités dans l'est de la RDC dans un contexte de régain, de tension, dans une déclaration commune dont l'AFP a eu copie. Les deux pays s'y sont accordés sur un maintien du dialogue et la définition d'un calendrier pour accélérer la mise en oeuvre de l'affect de route adoptée en juillet prévoyant une cessation des hostilités. Les ministres des Affaires étrangères congolais Christophe Lutundula et Rwandais Vincent Biruta ont été appelés pour une nouvelle réunion samedi à Luanda après un régain de tension qui alarme la communauté internationale. Les services des renseignements et des sécurités de l'armée de deux pays ont également participé à cette réunion. Et puis déplacement des populations ayant foui les combats entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées de la RDC, la délégation du gouvernement central et de l'Assemblée nationale dépêchée à Goma pour évaluer la situation humanitaire à Rémy, une assistance aux déplacés installés à Kanyarushia dans le territoire de Niragongo. Composé d'une importante quantité de vivres, non-vivres et de médicaments, l'assistance envoyée par le gouvernement central aux déplacés et à fouiller la guerre entre le M23 et les FRDC a été remise au gouvernement militaire du Nord Kivu par le ministre national des Affaires sociales. Peu avant cette remise, le ministre Modeste Moutinga s'est rendu à Kanyarushia, territoire de Niragongo, un site qui héberge plus de 20 000 déplacés pour leur adresser le message du président de la République qui est celui de compassion. Il précise que les FRDC sont déterminés à récupérer toutes les zones occupées par le M23. Ensemble, nous vous invitons à véhiculer le message du président de la République, c'est-à-dire la mobilisation générale et l'unité de tous les Congolais pour libérer notre pays. Dans cette délégation, notons la présence des députés nationaux du Nord Kivu. Ils se disent déplorables des conditions dans lesquelles ces déplacés vivent. Jean-Paul Seguiobé et Safar Nganizi pleurent pour une forte mobilisation en faveur de se déplacer. Devant une pareille situation, les mots manquent. Les mots ne sont pas à la hauteur de la souffrance que nous venons de voir. C'est une population qui souffre. Mais nous sommes venus lui témoigner notre solidarité. Le plus important pour nous en tant que l'île, il faut continuer à pousser le gouvernement pour que ces gens rentrent chez nous. Il faut dire que toutes ces personnes installées ici au camp des déplacés de Cagnaroutinia vivent dans des conditions très, très, très difficiles, comme vous pouvez le remarquer. Vous voyez, ils vivent dans des conditions très difficiles. Toutes ces personnes déplacées nécessitent vraiment que ce soit de la nourriture, mais aussi un médicament, car ils vivent dans des conditions très, 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 très difficiles. Dans l'actualité également, près de 200 pays vont se réunir à partir de ce dimanche, jusqu'au 18 novembre à Charmalchik. En Égypte, pour la 27e conférence de l'ONU sur le climat, inclut la République démocratique du Congo pays solution au problème du changement climatique. Les questions sur le climat seront évoquées en profondeur, telles qu'annoncées à la pré-COP 27, ténue récemment à Kinshasa. La COP 27 se tient justement dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. Une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine et des données scientifiques réitérant que le monde ne fait pas assez pour lutter contre les émissions de carbone. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Moyo, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont signé un protocole d'accord avec l'entreprise turque Milveste pour la formation pratique des jeunes architectes et autres techniciens qui proviendront de l'ensemble du pays. Avec ce protocole, le ministère de l'aménagement du territoire disposera d'un outil de formation et de perfectionnement des cadres et agents d'aménagement. Et nous, comme le ministère de l'aménagement du territoire, nous avons pensé que c'était important de faire bénéficier cette grande expérience à notre population. Et lorsque nous avons échangé avec mon collègue M. de Finances, qui n'a pas hésité, la société qui a gagné le marché dans Milveste a été approchée pour que, au-delà de ce souvrage magnifique, que la population soit un centre d'apprentissage pour la population congolaise. Et ça a été arrêté que chaque mois, il y aura 40 Congolais qui seront formés, desquels 40 vont venir dans toutes les provinces et dans la République pour que la technologie qui est utilisée ici, en fait, on va lier la théorie à la pratique, on les forme, ils viennent directement ici au chantier pour apprendre. La plomberie, l'électricité, la maçonnerie, ici. Vous voyez, c'est vraiment une académie avec une approche pragmatique. Ils apprennent la théorie et ils viennent exécuter. Et donc, tout au long de la vie de ce projet, depuis plus de 15 mois, nous allons former des Congolais, ce qui est une très bonne idée pour nous, comme le ministère de la majorité. Il y aura tout un temps pas qui va être lancé, comme ça a été dit. Ça ne sera pas seulement les jeunes de Kitsasa, ça sera dans toutes les provinces. Il y aura un appel qui va être lancé pour que l'on va réfléchir. Dans toutes les provinces, et on va les former ici. Après, ils vont retourner pour s'occuper, comme je l'ai dit, du programme de 145 territoires, mais qu'ils auront appris. Le plus important, c'est la théorie et la patrie. C'est ce qu'on va les former. Et dès que vous utilisez la formation, vous venez directement au chantier. Vous êtes plombien, vous venez apprendre la plombierie dans le chantier. Vous avez vu la qualité, vous avez vu la maquette, c'est la haute, très haute technologie. Et pour nous, c'est un motif de sûreté pour les ministères de l'Amination. Et puis, la réunion des hauts fonctionnaires de la SADEC, tenue à Kinshasa, s'est clôturée samedi, avec plusieurs recommandations harmonisées. Plusieurs pays membres de la SADEC étaient représentés. Les détails dans cet élément. Après quatre jours des échanges, la réunion des hauts fonctionnaires de la SADEC en charge de l'énergie et l'eau a pris fin. La valorisation des minéraux et le développement des chaînes de valeur régionales en vue d'attente d'une croissance économique inclusive et durable. D'intenses travaux en panel autour des échanges avérés pour le développement des pays de la SADEC, surtout en cette période de la mondialisation. La République démocratique du Congo, pays organisateur de ces échanges, c'est le ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Olivier Mouinze Moukaleng, qui a clôturé les travaux. Il y a eu d'abord des travaux d'experts qui se sont mis en place immédiatement pour discuter des décisions que nous avons adoptées aujourd'hui en tant que ministre de l'énergie. Plusieurs questions ont été abordées, mais en somme, c'est la continuation des décisions ainsi que de tous les projets qui avaient déjà été discutés à Blantai, au Malawi, en décembre dernier. Et donc aujourd'hui, nous faisons le suivi dans le cadre des réunions ministérielles des ministres de l'énergie et de l'eau. Les attentes de la RDC, tout comme les attentes des autres États membres, ont été très adressées. Et je pense que le suivi sera fait par le secrétariat exécutif de la SADEC, comme il se doit. Place à la mise en pratique des différentes recommandations harmonisées pour voir les pays de la SADEC relever différents défis du développement du secteur énergétique. Et puis, le gouvernement sénégalais, à travers son unité de la police de la Monusco, a doté le commissaire provincial de la police de l'Itourie des matériels de maintien et de rétablissement de l'ordre public. C'est le gouverneur militaire de l'Itourie qui a présidé cette cérémonie. Regardez. C'est un soutien de plus pour la sécurisation et les maintiens de l'ordre public en province de l'Itourie. Le gouvernement sénégalais, à travers son contingent de la police au sein de la Monusco, dotent le commissariat provincial de la PNC en Itourie des matériels adéquats pour son intervention sur le terrain. Il s'ajoute de 125 protocoles, 215 tofas et de 5 coffres-forts pour armes réceptionnés par le gouverneur militaire de l'Itourie pour l'ambassadeur du Sénégal en RDC. Cet appui traduit la solidarité de son pays en faveur du peuple congolais. D'avoir l'opportunité d'assister à cet événement qui est un moment de solidarité entre la Monusco et la police nationale congolaise, mais au-delà. Un geste de solidarité entre deux pays frères, un geste de solidarité entre pays africains. Et ça, c'est très, très important. Pour sa part, le numéro un de la PNC à Nitori, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengueloua Seguin promet une utilisation rationnelle de ces matériels. Au gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Lubuyankachuma Djoni d'exhorter les éléments de la PNC à continuer de jouer pleinement les rôles de la sécurisation de la population et ses biens, dans toutes les disciplines. C'est une très grande joie pour nous. C'est une joie, pourquoi ? Parce que c'est du matériel anti-émite et ce qui permet à notre police de ne pas utiliser du matériel létal. Mais en plus de ça, c'est quand même un grand signal parce que ce sont nos frères africains, spécialement les Sénégalais, qui nous ont offert ce matériel-là. Signalons-qu'est la manœuvre conjoint du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre public du contingent sénégalais avec le groupe d'intervention mobile de la PNC, suivi du défilé en Clotirie. cette cérémonie. Contribuer à l'amélioration du social des Congolais, c'est l'objectif poursuivi par l'ANEO. Cette ONG a fait plusieurs dons dans la capitale congolaise. Et en international, le président camérounais Paul Biya achève sa 40e année passée à la tête du pays. À 89 ans, il doit cette longévité au contrôle total qu'il a su instaurer dans le pays au fil du temps. Affaibli depuis plusieurs années, son état de santé interroge, mais vivement critiqué sur la scène nationale et internationale pour sa gestion autoritaire du pays. Le doute persiste encore sur sa succession. succession. En sport pour finir, le football club féminin Mazembe joue sa dernière carte en Ligue des Champions. Ce soir, face à Mamélodie Sandau, les Louchois doivent absolument s'imposer face au club tenant du titre pour se qualifier en demi-finale. Une mission difficile, mais pas impossible, pour les Corbeaux, qui seront face à une équipe qui a remporté ses deux premiers matchs et mènent la danse au classement avec six points. Pour rappel, c'est pour la première fois que Mazembe Dam participe à cette Ligue des Champions africaines. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Tension entre la RDC et le Rwanda. Les chefs de la diplomatie de d'autres pays se sont engagés lors d'une rencontre à Rwanda à accélérer le processus vers une désescalade des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, l'ouverture ce dimanche en Égypte de la 27e conférence de l'ONU sur le climat. La RDC prend part en tant que pays, solution au problème du changement climatique. Et au Cameroun, le parti présidentiel fête ce dimanche les 40 ans de pouvoir de Paul Biya âgé de 89 ans censé continuer à diriger le Cameroun jusqu'en 2025, il n'a désigné aucun dauphin et ne laisse rien paraître de ses intentions. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 à 19h. Retrouvez Amina Bayombo Kalongi pour d'autres titres de l'actualité. L'actualité reste incontinue.